Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les côtés positifs étaient, comment dire, et s'est passé un transforme négatif. J'ai toujours persévéré à connaître mon père parce que je sais qu'il avait des enfants, mais je voulais connaître aussi mes frères et soeurs, de connaître mon père. Donc de ce fait, j'ai fait des recherches à l'âge de mes 18 ans. J'ai cherché, j'ai cherché partout, et donc là j'ai trouvé mon père. Et là j'ai fait ma connaissance de mon père et de mes frères. Et de cela, j'ai vu que aussi de côté de mon père, tout n'allait pas aussi. Donc du fait que le plus grand de mes petits frères n'allait pas aussi, c'est quelqu'un qui était très renfermé et qui avait les mêmes problèmes que moi, très négatifs aussi. Et donc il vivait une vie marginale en fait. Donc c'est-à-dire qu'il était toujours avec ses amis, toujours en train de fumer, était drouillé et buvait de l'alcool. À travers tout cela, j'ai pu voir que j'avais vraiment besoin d'aide. Donc tout cela a déclenché que j'ai une collègue avec qui je discutais beaucoup, donc il m'a conseillé. Ça m'a pris une année pour venir en fait, pour comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël du mois de juillet, juillet 2013. Donc je ne savais pas comment ça se passait pour la campagne d'Israël. Donc on m'a expliqué. Et de là, j'ai décidé de vraiment changer mon intérieur parce que j'ai essayé de changer mon identité. Parce que tout ce qui s'est passé, moi, je voulais enterrer justement l'ancienne Céline. Maintenant, je suis plus en communion, je prie plus. Je suis déterminée justement pour avoir justement au-delà justement de cette transformation. Et que ma vie spirituelle avec mon père, c'est que c'est que du bonheur, que une grande joie en moi. Et vis-à-vis de ma famille aussi, à travers les chaînes de prière, il a transformé. Il a changé aussi mon petit frère parce que lui qui était dans la drogue, lui qui était dans l'alcool, là et qui limite s'occupait de ses enfants, maintenant il s'occupe de ses enfants. Il va chercher ses enfants à l'école, il va chercher ma belle-sœur à son travail. Et même avant, il traînait toujours avec ses amis, même pour aller en vacances, vacances familiales. Mais il était toujours avec ses amis, mais maintenant il va en vacances avec sa femme, sa femme et ses enfants. Ma fille aussi, elle est contente, elle vit la parole de Dieu. Elle est même au PEB. Et là, franchement, même les tatas me disent qu'elle a vraiment changé, transformé. Et ce n'est plus la capricieuse qu'ils ont connue auparavant. Maintenant, c'est une fille joyeuse et pleine d'entrain. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée. Et due à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même. Et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie, parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Donc cela a fait que j'ai eu une enfance très dure, malgré que j'avais quelques amis. Quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide. Et j'ai déjà même eu envie de me suicider, alors que je devais avoir 12 ans, quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant. Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil. Bonjour à tous, soyez bienvenus pour une fois à cette émission France en direct. Si vous êtes en train de nous voir pour la part la première fois, sachez que nous sommes là pour vous annoncer des choses incroyables qui peuvent se passer dans la vie de ceux qui croient, de ceux qui pratiquent une foi intelligente. Donc, dépendamment de la religion, n'importe, ce programme n'est pas pour un type de personne ou de religion, non. Ici, il n'y a pas de religion. Ici, nous annonçons ce qui peut se passer. Vous avez déjà vu des témoignages et nous allons vous présenter d'autres histoires, d'autres témoignages de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil remplies de problèmes et sa vie a changé. Peut-être que vous êtes en train de passer pour une situation difficile. Si vous êtes en train de passer pour cette situation, regardez. Il n'était pas du tout stable. Je vis avec quelqu'un, donc c'était un peu sous tension, puisque mon mari est très, très, très têtu. Donc, il avait du mal à se comprendre, parce que moi, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. On se chamaillait pour en rien, on se prenait la tête pour en rien. Dans ma tête, je voulais qu'il prenne la porte. C'était ça dans ma tête, parce qu'il ne faisait pas d'effort. Dès qu'on me disait un truc, j'avais tout de suite la réponse derrière. Voilà, comme en intérieur, je n'étais pas bien intérieurement. Donc, en gros, ma vie de famille n'était pas stable non plus. Pour moi, c'était normal, puisque moi, j'allais à l'église, j'étais catholique. Donc, j'étais élevée, donc je n'avais pas... C'est vrai, parfois, quand je me retrouvais tout seule, je me posais des questions sur mon groupe. Parce que je me dis, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est têtu, qui ne comprend pas. Moi, je ne peux pas avancer comme ça. Donc, en gros, lorsque je regarde le chemin d'Ishma-Sharia, effectivement, je pense qu'il y avait un vide. Avec ma mère, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est soignée ici pour son arthrose. Et en revenant de la métropole, donc elle est rentrée chez elle en Guadeloupe. Ça allait, et une semaine et demie après, ça n'allait pas du tout. Donc, elle voulait en finir avec sa vie, elle avait des hallucinations. Elle ne voulait plus manger. Donc, et en même temps, en parallèle, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai sacrifié pour elle. J'ai dit, Dieu, je sais que tu es un Dieu vivant, puisque tu m'as fait pas mal de... J'ai eu pas mal de victoires, quand même. Donc, je veux que tu guérisses ma mère. Donc, j'ai sacrifié pour ça. Donc, en fin de compte, je devais partir en Guadeloupe. Mais finalement, je ne suis pas partie. Là, elle est totalement guérie. Là, au centre d'accueil, j'ai vraiment appris. À connaître les paroles. Lorsque je lis un verset, maintenant, je médite. Tandis qu'avant, je ne faisais pas ça. Je lisais la Bible quand j'allais à l'église. Le dimanche, attends. Mon mariage, ça va. Ça va, on s'est mariés, on a eu un deuxième bébé. Il n'y a pas de dispute. Ça va. Quand je venais d'arriver en France, en fait, quand j'étais en Haïti, on avait une grande maison. Quand je suis arrivé en France, on était une petite maison. On était beaucoup. Et des fois, j'avais resté seul, mais je ne pouvais pas. Donc, ça a commencé avec les embrouilles. On ne sentait pas bien. On voulait absolument une grande maison, on va dire. Putain, on s'est chamaillé. C'est la division à la maison. Je ne savais pas comment faire pour changer. Je ne sais pas comment cette situation avait changé. Et à l'intérieur de moi, franchement, ça me faisait vraiment mal. Parce qu'on est beaucoup dans la famille. Je connais le centre d'accueil par rapport à mon grand frère. Il venait et il nous a invité. Quand on a commencé à s'investir, on s'est vraiment investi tous en même temps. C'est-à-dire, en gros, on a décidé d'avancer tous en même temps. On s'entend bien. On est tous à l'FGF, on se donne. Mais vraiment, je vois la différence, la transformation. Je ne dis même pas la différence, je dirais la transformation à la maison. Il y a la famille, on est content, on est heureux. Il y a la joie, il y a le bonheur, la joie, tout. Maintenant, je préfère rester ici. C'est même moi qui dis qu'il faut qu'on se retrouve en famille pour parler, pour rigoler, des choses comme ça. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune très perturbé. Puisque vu qu'à la maison, j'étais souvent dévalorisé par mes parents, qui me comparait aux enfants des autres, qui me disaient que les autres, ils arrivaient à faire ça et pas moi. Donc un jour, je n'ai pas accepté ça. Donc j'ai voulu, je me suis révolté. Et dans la négativité, j'ai commencé à être violent à l'école, à répondre aux professeurs. Je voulais m'affirmer par n'importe quel moyen, je voulais qu'on me remarque. Et petit à petit, j'ai commencé aussi à fréquenter des mauvaises personnes qui m'ont induit dans des mauvais chemins. Mais moi, ça me plaisait, puisque plus je faisais des bêtises, plus on me remarquait, plus on se disait, « Ah ben lui, ça va, il commence à faire ça, lui, il est bien, parce qu'il commence à traîner avec un tel, un tel. » Et moi, ça me plaisait, puisque là, en fait, je me retrouvais. J'avais plus de confiance en moi. Et après, par la suite, j'ai commencé à boire, à fumer, à voler, à traîner avec les mauvaises personnes encore plus, et jusqu'au point où je finissais en garde à vue, dans des comas éthiliques. Plus ça allait, plus ça s'empirait. Pour moi, j'étais bien. Pour moi, j'étais bien. Sauf à des moments, quand j'étais seul, je réfléchissais, je voyais que rien n'avait changé. Et même financièrement, ma vie n'avançait pas. J'avais du mal à économiser, parce que j'ai dépensé beaucoup. J'aimais frimer, donc on buvait, on buvait tout le temps. Mais sinon, quand j'étais avec mes amis, j'avais l'impression d'être celui que je voulais être. J'avais l'impression d'être reconnu, d'être quelqu'un. C'est ma mère, ma soeur, elles ont insisté, insisté. Au début, je pensais qu'ils me persécutaient. Mais jusqu'au jour où, pour leur faire plaisir, je suis allé. J'ai été au centre d'accueil, j'ai accepté l'invitation. Et là, en fait, les choses ont commencé à... Enfin, j'ai commencé à comprendre petit à petit, à mettre en pratique certaines choses. Mais je voyais que je commençais à changer, parce qu'il y a des bêtises que je commençais à mettre de côté, que je ne faisais plus. Mais par contre, en ce qui concerne ma vie professionnelle, il y avait toujours un blocage, puisque je n'arrivais pas encore à atteindre mes objectifs. Donc je me disais, bon, au moins, ça commence à changer. Donc je commençais à m'accommoder là-dessus, en disant, bon, au moins, ça va. Là, je commence à être mieux. Et puis voilà. Isaac était un jeune. Il avait des problèmes, beaucoup de problèmes agressifs. Il voulait. Il avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Sa vie ne marchait pas. Et peut-être, comme beaucoup de personnes, il pensait que la vie est comme ça. Il a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui souffrent, et ils pensent que c'est comme ça, que c'est la distance, c'est le karma, c'est comme ça. Le monde est comme ça. Mes amis, c'est vrai qu'il est normal qu'il ait des problèmes. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que nous acceptons ces problèmes. Un jour, il a connu le centre d'accueil. Il est venu avec sa famille. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Après, une fois arrivé au centre d'accueil, j'ai commencé à comprendre comment ça se passait, les démarches que moi aussi je devais faire, parce qu'on doit faire notre part. J'ai commencé à faire en premier des propos pour ma vie spirituelle, parce que comme j'étais très nerveux et très rancunier, j'avais beaucoup de personnes à pardonner. Il y a des choses que je ne pouvais pas imaginer que je devais pardonner à certaines personnes. Donc quand j'ai compris ça, j'ai dû faire des propos, des jeûnes de Daniel, parce que ça m'a permis de me concentrer à 100% sur les choses de Dieu, des campagnes d'Israël pour ma vie spirituelle, pour pouvoir pardonner par exemple, pour même pouvoir accepter les autres autour de moi. J'ai dû faire un combat sur moi-même pour pouvoir accepter les autres comme ils sont. Puisque j'avais quelque chose, c'est que je me sentais supérieur à beaucoup de personnes et je ne pouvais même pas parler avec n'importe qui parce que soit je les voyais trop inférieurs à moi. Donc j'ai suivi les propos, j'ai été le vendredi faire la délivrance puisque j'étais tellement nerveux, j'avais beaucoup de violence en moi, de la haine. Il fallait que je pardonne mes parents, certaines personnes qui m'ont trahi. Et puis voilà, j'ai dû faire un combat sur moi vis-à-vis de ça. Pour moi, le sacrifice, au début, je ne comprenais pas. Mais je me suis lancé parce que je me suis dit, je suis dos au mur. Mais après, petit à petit, à force d'écouter la parole, j'ai compris qu'en fait, c'était une opportunité. Et quand je voyais les résultats, parce que malgré que je le faisais dos au mur, je le faisais sincèrement, et à force de voir les résultats, petit à petit, je commençais à comprendre que le sacrifice, c'est un moment où on doit se... C'est une opportunité où on doit se donner à fond. Et c'est un changement radical. Beaucoup de choses qui sont arrivées à travers le sacrifice sont arrivées beaucoup plus vite que des choses que j'ai faites avec des chaînes de prière ou des choses que j'attendais. Avec le sacrifice, il y a des changements intérieurs qui sont arrivés beaucoup plus vite que prévus. Pour ma vie professionnelle, c'est par rapport aux propos du possible. Donc je ne pouvais plus accepter d'être toujours dans la précarité, c'est-à-dire des emplois, j'en trouvais. Ça m'est même déjà arrivé d'avoir des CDI et de quitter parce que ça ne me plaisait pas ou parce que j'étais instable. Donc je commençais à me dire que ce n'était pas normal puisque à l'allure où ça allait, je n'allais jamais faire de projet, je n'allais jamais faire des choses personnelles. Donc je me suis dit non, cette fois-ci, si Dieu a réveillé des ossements, donc là, il fallait qu'il fasse quelque chose dans ma vie professionnelle parce que je voulais un changement radical. Donc là, durant ce propos, j'ai sacrifié sur l'hôtel, je suis allé sur l'hôtel et là, c'était entre moi et Dieu. Et le mardi, mon patron, il me convoque et arrivé là, il me dit, Isaac, franchement, vous êtes un gars très bien, tout se passe très bien, sauf que pour le moment, on va vous proposer un CDD de six mois encore, comme ça, on va continuer l'aventure ensemble parce que vous êtes quelqu'un de bien. et là, franchement, dans ma révolte, je lui ai dit non, franchement, monsieur, tout se passe bien entre vous et moi, mais je ne peux pas accepter un CDD. Cette fois, si vous voulez me donner un CDI, je reste, sinon, dans ce cas, je suis obligé de partir puisque mon contrat, il est fini, et vous me donnez un CDI. Il m'a dit non, mais vous êtes malade, c'est la crise, il ne faut pas partir et tout. Dans six mois, ça ira bien, vous aurez un CDI. Là, cette fois, j'ai dit non, j'ai refusé. Et vu que j'avais fait mon sacrifice, franchement, j'ai clamé, j'étais révolté, je disais adieu, non, Seigneur, cette fois, je veux donner mon témoignage, je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie et je veux voir le changement. Et trois jours après, il y a l'intérim qui m'appelle en me disant oui, bon, monsieur Isaac, on vous propose une mission, un intérim, si vous voulez accepter, venez. Donc, comme je devais faire ma part, je suis allé. Je me suis dit, bon, je vais aller, peut-être que c'est là que ça va commencer. Donc, je suis allé dans la mission et arrivé là-bas, le patron, il vient, il me dit bonjour, c'est bien, vous êtes en avance. Il me félicite déjà, donc j'étais content. Après, il me dit, mais est-ce que vous avez telle formation, telle cassesse, des permis d'engin ? Je lui ai dit, non, franchement, moi, je n'ai rien de tout ça. Et là, il a commencé à s'énerver. Il était fâché, il m'a dit, non, mais comment ça, on vous a fait venir ici, vous n'avez pas de permis, vous n'avez pas de cassesse, vous n'avez rien, mais ce n'est pas normal. Je lui ai dit, oui, mais l'intérim m'a dit de venir, je suis venu. Et il m'a dit, ouais, moi, ici, à partir de maintenant, je ne travaille plus avec les intérimaires. Je ne prends que des gens en CDI parce que là, ça ne marche plus, ce n'est plus possible. Et là, franchement, je n'avais tellement rien à perdre. Je lui ai dit, monsieur, dans ce cas, donnez-moi un CDI, comme ça, l'histoire est réglée. Je vais travailler avec vos en CDI si vous ne voulez pas d'intérimaires. Là, ça l'a énervé encore plus. Donc, je suis parti, j'ai fait ma soirée, j'ai travaillé. Les autres travaillaient avec les engins et moi, je travaillais à main, tu vois, à main nue. Et j'ai fait ma journée à fond parce que je me dis, sinon, là, je vais faire tout ce qu'il faut faire bien. Même s'ils ne me gardent pas, au moins, ils vont garder une bonne image. Maintenant, ça, c'était mon objectif d'avoir un bon caractère et des bonnes attitudes. Et ensuite, à la fin de la soirée, au moment où j'allais partir, il a envoyé le chef venir me voir en courant. Il m'a dit, Isaac, ne partez pas, ne partez pas. Franchement, vous nous avez impressionnés. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout le monde dit de bien de vous. Vous avez eu beaucoup d'encouragement. Les autres vous ont félicité. Vous avez quand même réussi à faire autant que certains qui ont les machines. Franchement, on ne sait pas comment vous avez fait. Mais on ne peut pas vous laisser partir sans vous proposer un CDI. On veut vous garder. On veut que vous soyez avec nous. Alors qu'il a dit, non, 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 venez aujourd'hui. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, non, venez tout de suite parce qu'en fin de compte, on ne va pas attendre les deux semaines parce qu'on ne veut pas que vous trouvez quelque chose d'autre entre temps. On veut que vous commencez tout de suite avec nous parce qu'on ne veut pas vous perdre. Et du coup, le jour même, je suis allé. On a signé les contrats et tout s'est bien passé. Et en fin de compte, le contrat que j'ai signé, c'était un CDI comme je voulais. Mais par contre, le salaire, il est beaucoup plus élevé que l'ancien travail que j'avais. Et le poste, en fait, il est beaucoup plus important que le poste que j'avais avant. Donc, à travers le sacrifice, Dieu m'a donné ce que je voulais, mais à sa façon. Et maintenant, financièrement, je commence à reconstruire les nouvelles bases pour mes projets. Le centre d'accueil, pour moi, c'est, comment dire, un lieu d'apprentissage, de transformation. C'est aussi une famille. Il n'y a pas de mots précis parce que quand on arrive au centre d'accueil, c'est la vie, en fait. C'est une vie. Je renais, en fait, au centre d'accueil. Jeûne de Jésus Troisième jour, ne soyez pas anxieux. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Matthieu, chapitre 6, verset 25 Nous vivons dans un monde stressé et anxieux. En fait, il n'y a jamais eu autant de maladies dues à ces facteurs. Pour nous, avoir la foi, c'est livrer tout ce que nous avons et tout notre être aux soins de Dieu. Et c'est une attitude difficile. La pratique de cet enseignement devient alors plus difficile lorsque nous sommes face à des nécessités qui échappent à notre contrôle. Jeûne de Jésus Le début d'une nouvelle génération du 10 juin au 20 juillet Centre d'accueil Nous croyons en vous comme personne. Sa vie complètement transformée. Il est une nouvelle personne et il a pardonné et il est quelqu'un qui a un bon caractère. Professionnellement, il va bien. Il a même, pardonnez et aidé sur les personnes qui l'a voulu. Enfin, il a changé complètement. Pourquoi ? Parce qu'au Centre d'accueil nous apprenons à pratiquer une foi intelligente. Si vous avez un problème dans votre vie, si vous êtes dans une situation difficile, sachez que la solution existe. La solution existe pour vous. Peut-être que vous me dites « Je suis quelqu'un que je suis né pour souffrir. » Non, vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous êtes né pour lutter. Quand nous sommes né, nous luttons. Dès l'enfance que nous luttons pour commencer à parler, commencer à voir les choses, commencer à manger, à communiquer, à marcher, n'est-ce pas ? La vie exige des luttes, des batailles. Et ce que vous passez en ce moment, c'est plus une difficulté pour que vous deveniez vainqueur. Mais si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Regardez, plus de témoignages. À partir de mon adolescence, c'est là où tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que j'ai commencé à grandir parce que j'étais très... Depuis mon jeune âge, j'étais une personne qui était très pulsif et qui s'est énervée pour un an parce que comme je n'avais pas de limite dans ce que je demandais, ça a créé en moi ce pouvoir. Ce que je demandais, je l'avais. Je me prenais pour le roi. Donc justement, au collège, justement, à partir de l'école, justement, quand ça a commencé, j'ai commencé justement à grandir une haine parce qu'en fait, je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé justement à être violent. Et à partir de là, c'est là où justement j'ai commencé à être violent à la maison. Je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère mais violemment. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied. C'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là, j'étais violent. J'étais très pulsif. C'était toujours comme ça avec mes soeurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là je frappais et je m'énervais. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris, il a connu justement, il a été conseiller et il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour justement. Et c'est là que justement, j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là en fait que j'ai saisi l'opportunité et justement, ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix justement dans ma famille, qu'on soit unis. Parce qu'avant, voilà, vraiment, on était tous, on était désunis. J'ai allé jusqu'au bout. Mais il y avait des épreuves en fait, justement, pour que j'ai désisté. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne justement d'Israël, justement, c'est ça. C'est que maintenant, ma famille, justement, on est dans la même foi. Et justement, il y a cette union, il y a justement cette paix. et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie de vivre. Et justement, je ne dépends plus de vie. Dans les jeux vidéo, la pornographie, je ne frappe plus. Je n'ai plus cette haine, justement, à l'intérieur de moi. Tout a changé. Maintenant, ma vie, elle est totalement transformée. J'ai des objectifs qu'avant, justement, je n'avais pas cette vision-là, justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. À partir de 14 ans, où j'ai commencé à vouloir sortir, avoir plus d'indépendance, soit disant, mes parents n'étaient pas d'accord, ce qui était normal, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Donc, ça a causé des disputes, il y avait un gros fossé entre nous. Moi, qui étais très complice de mes parents avant, ben là, il n'y avait plus de complicité. Voilà, il n'y avait que des disputes, et voilà. À l'intérieur de moi, j'avais de la colère parce que je me sentais incomprise. Moi, je voulais avoir mon indépendance, me sentir grande. Et voilà, je n'étais pas prise ainsi puisque mes parents, voilà, pas cette impression qu'ils me donnaient. J'étais rebelle, rebelle, agressive, je cherchais la bagarre avec tout le monde, qu'il soit au collège ou voilà. Alors oui, j'ai eu des périodes où je buvais de l'alcool, voilà, des périodes où j'étais stressée, je buvais de l'alcool jusqu'à tomber par terre, ou sinon, j'ai commencé aussi à fumer. Quelques années, un petit peu plus tard, j'ai connu un autre homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté mes études. Il n'y avait plus d'entente, même pendant la grossesse, on se bagarrait. Et voilà, des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang, que des fois on cachait des objets. Alors je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais désespérée. Et voilà, j'avais 19 ans, je n'avais pas de travail, pas de diplôme. J'habitais encore chez ma mère, ma vie sentimentale, ça n'allait pas, j'avais des dettes. À une campagne d'Israël, j'ai participé de cette campagne, j'ai vendu ma voiture, j'ai donné tout ce que j'avais pour participer de cette campagne d'Israël. Et le changement a été fait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça va, j'ai pu reprendre mes études. Donc je travaille et j'étudie, donc je fais de l'alternance. Je suis l'une des élèves la mieux payée de mon école. Et je ne suis plus fichée à la Banque de France, la dette a été effacée. Et j'ai trouvé aussi ma maison. Voilà, donc je n'habite plus avec ma mère, j'ai ma maison et je suis mariée aussi. donc il y a la paix, nous vivons en harmonie, nous sommes heureux. Alors, ce que j'ai à vous conseiller, c'est de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous et lorsque vous arriverez là-bas, de vous diriger vers les personnes qui seront à votre service là-bas, les assistants. Et voilà, et tout ce que vous entendrez, de mettre en pratique et de ne pas avoir peur de vous lancer. Jeune de Jésus, comment participer ? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'église à la télé ou sur internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'église des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas. Noyez dans les problèmes et les préoccupations. Vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi. Jeune de Jésus du 10 juin au 20 juillet le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil Nous croyons en vous comme personne. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous habitez en France, nous sommes situés, notre siège est situé au 254 de la rue de Faubourg-Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, le métro Stalingrad, et nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez un numéro de téléphone pour que vous puissiez vous informer. Vous avez aussi, il y a aussi un email dans lequel vous pouvez écrire directement pour moi si vous avez un problème, si vous avez une situation, pour que nous puissions vous aider. Si vous avez besoin d'aide, cherchez le plus proche de vous, le centre d'accueil le plus proche, et certainement vous allez trouver la bonne voie. À demain, et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada